Lancement ce matin en N'Djamena du projet de renforcement des capacités en technologie de l'information et de la communication et langue internationale. Un projet au profit des jeunes défavorisés de la ville de N'Djamena. Initié par l'Agence technique pour l'action humanitaire et sociale en partenariat avec la Banque islamique de développement, ce projet vise aussi la promotion du bilinguisme au Tchad. Mahmoud Moussaba Mishayib. Les futurs cadres du pays attirent l'attention de l'Agence technique pour l'action humanitaire et sociale ATAS. Plus de 200 jeunes défavorisés de la ville de N'Djamena seront formés dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication pendant 12 mois. L'ATAS, en partenariat avec la Banque islamique de développement, bide ses soucis du renforcement des capacités de jeunes en vue de se prendre en charge et de participer au développement socio-économique du pays. Au lancement officiel du projet, le représentant du ministre de l'économie et de la planification du développement, Hadoum Al-Ghali Hadoum, a apprécié la pertinence du projet tout en saluant l'effort de la BIDE en matière de développement. L'épongé à lui-même est pertinent dans la mesure où il touche à une double problématique auxquelles font face la Zéna Tchadienne. Entendez le chômage et le faible accès aux formations qualifiantes pour l'emploi. Cette formation se déroulera en trois phases. La première phase permettra aux jeunes du 7e et du 8e arrondissement d'acquérir des connaissances en biotique, informatique et l'usage pratique de l'arabe et de l'anglais.